C'est beau, ça commence bien. C'est le retour. 12 doubles fautes ce jour-là. J'espère qu'elle va vendiguer un peu ce phénomène aujourd'hui. Elle a tort. Oui, ça mord. Elle le fait bien, ça, Daniela Antucova. Oui, c'est parfait. Oh, c'est beau. Antucova va sans doute jouer le chaos. Oh, terrible, deux lettres à chaque fois. Oui, impeccable. En 2005, il avait fallu une grande Amélie Moresmo pour la dominer. Et demi encore l'an dernier. Et là, on l'avait laissé. Et un service gagnant pour boucler l'affaire. Impeccable. Voilà, ça, c'est bien un peu. C'était grave, mais moins que six mois quand même d'arrêt. Et puis, j'ai pu relever la semaine. Ici, tout commence tard. Donc, comme les premiers matchs commencent à 6h, généralement, dans la matinée, début de saison raté, je dirais que c'est des causes multiples. Il n'y a pas seulement un seul facteur. Le premier, c'est ma préparation battue. C'est vrai que tout s'est bien enchaîné pour moi. Mais je dirais que ce n'est pas vraiment une seule cause en étant avec beaucoup de succès et très peu de frustration. Alors que j'avais attaqué les premiers mois avec beaucoup de frustration et avec très peu de succès. Donc, tout a tourné très vite. Master, c'est quand même des situations de privilégiés. Faites-nous rêve et racontez-nous ce que c'est que maintenant que le quotidien d'une Mario Bartoli lorsqu'elle vient à Madrid. Deuxième balle pour le deuxième entraînement. Deuxième boîte de balle. Après, c'est... Voilà, coiffeur gratuit, bien sûr. Cadeau tous les jours dans la chambre. Produits de beauté. Bientôt, je vais pouvoir ouvrir un magasin. Et puis... Bientôt, je vais pouvoir ouvrir un magasin. Bientôt, je vais pouvoir ouvrir un magasin. Mise en congé. Très momentané. Oui. Oui, bon. Allez, juste avant la ligne, impeccable. Oh, quel retour ! A s'améliorer depuis le début de la rencontre en passant effectivement beaucoup de premières balles de service. Je dirais en s'engageant un petit peu. En plus, c'est bien parce que sur le second coup de raquette... Oh, oui, splendide ! Oh, elle s'était pourtant bien arrachée, hein, Maria Sharapova ? La ligne sur ce super service pourtant. Montée à contre-temps. Oh, et quelle erreur de jugement ! Oui, parce que c'était bien... Vraiment, déjà, c'est Antukovac qui casse complètement le rythme avec cette grande balle en cloche cotonneuse. Charapova qui en méconne un peu, elle n'a pas vu Antukovac. Annoncée dehors, annoncée dehors, elle a certainement mandé la vidéo. Voilà qui est... Et ça touche, j'ai bien l'impression. Et oui, ça touche. Et que dire de celui-là ? Ah ouais, parfait, on savait que beaucoup de... Oui, bien tenu ce revers avec... Oui, ce petit slice n'a pas suffi. Quel reçu ! Alors, en revanche, elle a été totalement mystifiée. Voilà, c'est ce côté coup droit. Ça paye ! Oui, c'est bien emmené. Cette fois, c'est fait ! Il n'y aura pas d'échange de contestation ou quoi que ce soit pour sauver Antukovac des eaux. Quand même battu en toute logique, Antukovac a failli se faire rattraper par la tension bien compréhensée à Charapova en fin de rencontre. Rappelons que ça faisait des mois, presque trois mois qu'elle n'avait pu gagner un match de cette manière-là, en plus face à une top 10. Donc, vraiment, un match de grande qualité.